bonsoir à tous ou bonjour enfin vu l'heure on pourra dire à la fois bonsoir bonjour plutôt bonjour peut-être donc voilà c'est pour approfondir un peu les connaissances que j'ai commencé à mettre dans la dernière vidéo que j'ai fait sur l'alimentation avec une partie sur l'eau à la fin et je parlais de la mémoire de l'eau donc là j'ai pris quelques notes pour éviter de comment dire de tourner trop en rond et d'en oublier surtout c'est surtout ça le problème j'ai tendance à en oublier quand je note pas donc la dynamisation moi je la pratique au quotidien de différentes manières je vais vous en montrer quelques unes de façon à vous faire voir un peu ce qui existe il existe d'autres choses mais je suis déjà pas mal équipé avec les années je me suis équipé on va dire tous les mois de toute façon je m'équipe que ça soit c'est toujours relié à ma santé que ça soit pour le jardin que ça soit pour pour n'importe quoi la moindre école des massages enfin peu importe en fait pour notre santé c'est vrai que malheureusement je suis obligé de mettre le paquet parce que mon but c'est de sortir ma fille de son fauteuil roulant donc oui je suis optimiste et puis vaut mieux l'être de toute façon donc puis moi me maintenir aussi en forme le plus possible c'est pas parce qu'il manque des morceaux que j'ai tout de suite y passer et je vais tout faire pour pas pour pas que ça arrive d'ailleurs nous voilà donc on va aller un petit peu plus loin cette fois donc je vais lire en partie et puis j'ai sûrement faire des commentaires en entre voilà au besoin alors d'après jacques benveniste maserou et moto luc montagné mais et encore bien d'autres il y en a d'autres un j'ai mis les plus connus vous pourrez faire des recherches en tapant dans google ou même sur youtube quand vous tapez ces noms vous allez forcément tomber sur pas mal de choses de leur part dont si vous tapez par exemple luc montagné mémoire de l'eau ça va être voilà ça va permettre de rester sur la mémoire de l'eau maserou et moto c'est pareil et jack benveniste qui n'est plus de ce monde c'est pareil aussi alors l'eau alors d'après ces trois personnes et même plus un l'eau posséderait une mémoire voilà l'eau en fait elle elle réagirait un peu comme une bande magnétique qui en enregistre en fait tout donc là je vais vous expliquer un petit peu par le texte que j'ai fait et comment comment elle peut plus ou moins enregistrer comment tout ça en fait comme une bande magnétique voilà je peux fouille c'est pas terrible ce que je viens de dire mais bon c'est on va on va s'en contenter donc voilà l'eau ayant été en contact avec certaines substances conserve une empreinte de certaines propriétés de celle ci alors même qu'elle ne s'y trouve plus systématiquement donc voilà même si laisse il suffit que l'eau a été en contact avec une su une substance ou en contact avec un milieu comment dire donc les canalisations ou autre en fait à va prendre la mémoire de partout où elle passe elle peut prendre aussi les mais les émotions de ce qui se passe autour enfin voilà tout ça ça a été bien sûr comment dire prouver sans scientifiquement d'une certaine manière après il y en a qui vont vous dire que c'est pas vrai mais après il faut aller voir les documentaires et vous allez mieux comprendre parce que forcément ça ne suit ça ne suit pas le chemin on va dire normal ça c'est des personnes qui n'ont aucun crédit par rapport vous dire ils ne touchent pas d'argent pour faire leur comment dire leur recherche donc forcément ils essayent de faire avec le si peu qu'ils ont mais il arrive quand même à du résultat qui est quand même intéressant et de toute façon ça rejoint la physique quantique et beaucoup de choses autrement donc c'est intéressant de se pencher sur tous ces domaines alors c'est un peu le même principe que pour l'homéopathie à condition que cette dernière a été fait dans les règles de l'art ce qui voilà ce qui apparemment pose il ya certains problèmes pour trouver de la bonne homéopathie à l'heure actuelle dans les pharmacies c'est pas toujours terrible apparemment ça serait passer aux affaires rouges je sais plus ce qu'on m'avait dit ou irradier alors il ya quelques pharmacies encore qui sont encore bonnes mais voilà apparemment elles sont à trier sur le volet parce que en fait l'homéopathie pour ceux qui savent c'est en gros c'est pareil c'est comme une empreinte de d'un médicament ou d'une plante et qui est dilué 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 redilué et qui permet à la fin en fin de compte et ça garde une empreinte de de comment de ce avec quoi ça a été en contact et ce qui permet en fait de soigner vous pouvez trouver sur youtube plusieurs documentaires sur la mémoire de l'eau dont celui de luc montagné c'est un reportage passé sur france 5 déjà c'est passé à la télé les gens préfèrent en général donc voilà c'est passé sur france 5 déjà bonne chose après je pourrais m'étendre sur les travaux de marcel violet et encore d'autres chercheurs mais je préfère que vous fassiez vous même vos recherches de toute façon en général qu'on commence à faire des recherches sur un point et qu'on commence à fouiner en général dans la sur le côté sur youtube vous allez avoir des suggestions qui vont apparaître donc c'est comme ça que j'ai commencé là dedans on va dire à chercher sur ma santé tout ce qui se passait au niveau du gouvernement tout ce qui se passait on va dire de pas trop catholique tout autour de nous et on va dire qui nous à nos dépens voilà sur beaucoup de points donc c'est vrai que c'est pas facile à entendre pour tout le monde beaucoup veulent occulter ce qu'il se passe alors que au contraire c'est exactement l'inverse ce qu'il faut le faire il faut alors ne pas prendre peur parce que ça ne servira à rien il faut prendre l'information comme elle est qu'elle fasse peur ou non à certains mais c'est se servir de cette information pour justement pallier à à ce que l'on on va dire pour essayer de s'en sortir parce que sans connaître tout ça forcément on suit le cours de la vie tout va bien les petits oiseaux chantent les mouches pètent les crapauds volent et puis tout va bien quoi mais il ya des petites choses qui se passent on va dire à côté auquel il faut vraiment prêter attention afin de pouvoir s'en sortir et le gros morceau c'est quand même la santé qui est la plus grosse industrie mondiale big pharma alors ici je vais vous donner juste quelques clés pour vous faire gagner un peu de temps il faut savoir que l'eau suivant son parcours suivant sa provenance ne possède pas les mêmes propriété et peut malheureusement être devenu une eau déstructuré une eau morte les canalisations leur matière leur forme souvent anguleuse les châteaux d'eau souvent surplombé de multiples antennes relais etc parce que la liste serait longue joue sur la joue sur sa qualité et par la même occasion sur la santé de nos organismes je rappelle que nous sommes constitués à plus de 99% d'eau au niveau cellulaire d'après marc henri qui est quand même un spécialiste sur le sujet donc vous pouvez le trouver aussi sur youtube il a fait beaucoup de choses au niveau de commande donc il a étudié un peu la mémoire de l'eau quelle eau boire d'ailleurs vous pouvez taper quelle eau boire marc henri voilà et il a fait aussi je crois qu'il a une base en donc il est physicien aussi de base je crois donc donc voilà il s'est penché voilà sur sur tout ce qui est quantique aussi forcément parce que tout est lié et le problème à l'heure actuelle c'est justement ça il ya un spécialiste de ci un spécialiste de ça mais il n'y a pas de comment dire de rarement de généraliste qui est capable de faire des liens entre tout de façon à ce que on puisse arriver à nous soigner par exemple et de toute façon nous nous sommes les meilleurs médecins que l'on puisse avoir il ya les médecins extérieurs n'existe pas nous sommes nous sommes nos propres médecins il faut il est un corps c'est pas très compliqué à comprendre dans ces grandes lignes on nous en bourbe avec beaucoup de choses pour pas grand chose vous allez le voir dans d'autres prochaines vidéos sur la chimie du corps entre autres que on nous enfume sur sur pas mal de deux choses et je vous invite à suivre bien ces vidéos parce que vous aurez des clés pour votre santé pour vous en sortir seul entre autres donc là via l'alimentation c'est vrai que j'étais un petit peu comment dire très large très large parce que je suis pas pour vous dire quoi manger mais on pourrait peut-être faire un point un peu plus comment dire parce que je suis pas pour enlever mais on peut rajouter plein de choses plein de choses qui ne sont pas utilisés par je vais m'étaler encore par par beaucoup de gens comme les graines germées enfin bon bref voilà je m'étale pas plus donc je relis la phrase il faut savoir que l'eau suivant son parcours suivant sa provenance ne possède pas les mêmes propriétés et peut malheureusement être devenu une eau déstructurée une eau morte les cas là les canalisations leur matière leur forme souvent anguleuse les châteaux d'eau souvent surplombé de multiples antennes relais etc jouent sur sa qualité et par la même occasion sur la santé de nos organismes je rappelle que nous sommes constitués à plus de 99% d'eau au niveau cellulaire donc là j'ai lu un petit passage l'eau vivante l'eau dynamisée à la propriété de correctement réhydrater nos cellules détoxifier ces dernières et permet donc de les régénérer plus rapidement alors voilà donc les bénéfices de comment de la dynamisation de l'eau donc hydra hydratation rapide au niveau cellulaire donc revitalisation complète du corps oxygénation accrue au niveau cellulaire donc c'est qu'une partie vous allez le voir dans mes autres vidéos c'est c'est bien mais c'est un tout en fait il faut jouer sur tous les points surtout sur des des commandes des problèmes santé très profonds comme ceux ma fille y compris les miens d'ailleurs que je sois exactement pareil il n'y a pas de différence entre moi et ma fille pour nous en sortir parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de médicaments miracle c'est le corps se nourrit de vitamines de minéraux de loïco éléments tout ça on trouve ça dans la nourriture en temps normal mais quand on arrive à des cas comme nous où il faut vraiment se recharger on est des fois obligé d'aller jusqu'aux compléments et forcément jouer sur tous les points l'eau et tout ce qui s'ensuit parce que nos corps sont déjà saturés de poison et et ne comment n'absorbe plus les nutriments enfin il ya beaucoup de choses voilà donc hydratation rapide au niveau cellulaire vitalisation complète du corps oxygène oxygénation accrue au niveau cellulaire un meilleur sommeil baisse de la fatigue meilleure vitalité amélioration de l'endurance et de la récupération après l'effort diminution des radicaux libres activation des enzymes support du système immunitaire meilleur équilibre métabolique meilleure absorption des nutriments et de la communication extracellulaire bio photon amélioration de l'élimination des déchets intracellulaires apports important d'ions négatifs bénéfiques pour le bien-être etc donc là vous verrez aussi dans une autre vidéo où je fais relation aux ions et négatifs j'en dis pas plus vous verrez ça dans les autres vidéos au fur et à mesure j'avais plusieurs en route en route là donc j'essaye surtout qu'en plus je fais les montages sur mon téléphone donc c'est pas forcément très pratique j'ai mon comment j'ai un logiciel donc sur mon ordinateur mais le problème c'est que il n'accepte pas trop les vidéos que je fais sur mon téléphone il a tendance à décaler le son et tout donc c'est pas terrible donc du coup je fais ça on va dire ça peut pas être aussi bien mais je fais ça via une application sur le téléphone ce qui est déjà pas mal ce que tout ce que je fais à l'heure actuelle là ça vient d'application alors que peut-on utiliser pour dynamiser son eau chez soi afin de lui redonner quelques informations la restructurer afin de lui redonner son potentiel vital il existe trois principaux trois principales pardon technique mais il existe bien il en existe bien d'autres je vais en citer d'autres ci-dessous donc je vais commencer par les trois principales et puis je vais voilà je vous en ai remis en autre d'autres en dessous puis après je vous ferai voir un peu ce que j'utilise le système vortex consiste à faire tourner l'eau dans un tourillon pour qu'elle retrouve son compte son potentiel tel que dans la nature ruisseau torrent mais aussi les tornades les comment dire donc voilà les vortex qu'on peut trouver aussi dans l'eau voilà elle y est vivante en fait il faut savoir que toute la nature même nous nous marchons avec des systèmes de vortex regarder notre adn elle tourne voilà voyez le schéma souvent en fait et en fait tout bouge dans la nature tout est sous forme de vortex donc le vortex égal comment le vivant quelque part alors on peut utiliser voilà en système vortex par exemple une cruche à vortex un bouchon de javal vitaliser vitaliseur d'eau on peut aussi utiliser une cuillère ou autre pour créer un vortex un peu moins bien mais voilà tout est bon en fait un dans un sens puis dans dans l'autre on peut trouver aussi des touillettes souvent magnétiser dans le commerce ma touillette je l'ai pas préparé de tressé dans mon verre là bas souvent ce je la dis la mise et puis avant de boire si j'ai pas tout bu souvent je la retouille un petit peu et puis ma touillette en fait elle est magnétisée en plus d'un côté il ya la fleur de vie et de l'autre côté c'est un aimant donc voilà donc le système vortex c'est ça je vais vous faire voir donc là là ici c'est une cruche vortex je vais vous la faire voir je vais la remonter après donc je vais vous mettre le vortex en route j'avais tout préparé je les rentrer c'est prêt pour vous et le temps qu'elle se mette en route alors vous allez voir mais le fait de la levée j'ai pas droit est ce que alors je vais essayer de bouger le temps de ça on va essayer quand même de lever c'est la technique n'est pas l'idéal à voilà vous le voyez là donc donc là faut pas que je bouge de trop voilà donc voilà là je suis en train de dynamiser mon eau donc il ya deux positions sur cette carafe donc on peut mettre trois minutes ou neuf minutes en général je mets neuf minutes le maximum alors ils disent que pour commencer il vaut mieux commencer avec je l'éteins parce que ça fait du bien avec trois minutes pour pas que ça soit bon moi j'ai jamais de soucis j'ai directement une warrior j'ai commencé à neuf donc puis je mets toujours neuf en fait ça devient une habitude donc la neuf minutes donc voilà donc là c'est une cruche vortex alors vous avez aussi les bouchons déjà de vajal vitaliser vitaliseurs d'eau alors les deux vajal en fait ce sont des petits alors j'en ai pas je peux pas vous le montrer mais vous pouvez trouver ça toute façon vous tapez bouchons de vajal donc sa série des vajal et vous allez trouver sur internet donc en gros faut des bouteilles donc c'est pas des bouteilles comme ça qu'il faut pour ces bouchons mais bon c'est pas en gros c'est pour vous expliquer en gros vous allez avoir une bouteille comme ça et une autre bouteille de l'autre côté et le bouchon en fait va boucher celle ci et l'autre en fait qu'ils seront en face l'une de l'autre et quand vous allez alors faudra le faire tourner dans ce sens là en fait pour créer un vortex et puis en fait l'eau va descendre dans l'eau de bouteille et après une fois que c'est descendu vous retourner et en fait vous le faire plusieurs fois vous retourner dans un sens dans l'autre et en fait vous le faites manuellement vous elle lui a pas d'hélices après ça ça coûte rien j'ai plus en regarder le prix mais enfin bon ça doit être autour de 10 euros au maximum je pense je sais pas 15 peut-être je sais pas enfin bon bref c'est un petit truc en plastique alors vous avez des bleus vous avez des roses pour les garçons et pour les filles donc voilà dans un sens et dans l'autre et après il ya des touillettes donc en fait c'est des touillettes métalliques que vous pouvez trouver souvent magnétiser donc d'un côté avec un aimant alors il en existe plusieurs sortes voilà on peut magnétiser aussi l'eau avec alors ils vendent souvent des aimants fait qu'on peut mettre sous un verre sous une carafe voilà donc ça dynamise aussi l'eau après donc justement on en vient la technique électromagnétique qui consiste à à soumettre l'eau à des champs magnétiques pour qu'elle se réharmonise avec ceux de la nature donc voilà c'est ce que je vous disais les ondes de forme qui sont des figures géométriques porteuses d'informations qui vont être transmises à l'autre donc souvent les formes géométriques les plus utilisés alors il ya comment dire je sais plus comment ça s'appelle l'étoile l'étoile de je sais plus quoi il n'y a pas bon c'est pas grave c'est toujours comme ça oui il ya aussi la fleur de vie 1 ça sera plus simple j'en ai mis une sur ma carave j'en mets partout de toute façon j'en ai même sur ce j'informe l'eau il suffit d'y croire la fleur de vie voilà je sais pas si vous voyez le motif parce que c'est transparent donc je l'ai là et mais il faut savoir aussi donc il ya d'autres systèmes pour dynamiser l'eau alors moi j'en ai deux là c'est des carafes aladin alors c'est très cher il faut compter à peu près la grande je sais plus combien 60 et quelques euros quand même c'est une plomb en plus donc sans plomb et elle a dans le fond ce que je vous disais la fleur de vie elle a aussi une forme que vous voyez spécial parce que quand vous versez l'eau en fait ça ça imite plus ou moins une cascade en fait dans la nature l'eau qui sort de la nature forcément est déjà dynamisé d'une façon soit par cascade ou voilà donc voilà avec son petit bouchon que j'avais racheté après parce que j'avais cassé j'ai j'étais en colère j'avais cassé le premier bouchon et du coup j'avais retrouvé un petit bouchon doré au bout voilà c'était sympa vu que c'était parce qu'il en existe plusieurs donc elle existe or platine et puis je suis plus quoi autrement donc là moi c'est or voilà après c'est pas je pense pas que ça soit de l'or je pense pas après ça non je pense pas que ça soit de l'or je pense pas que ça serait plus cher encore et donc j'en ai une autre donc voilà celle ci est plus petite donc la grande fait un litre et celle ci fait un demi litre j'utilise souvent celle ci pour mes comment mais mes filtres à eau berquet parce qu'en fait comme aller les miens en fait je les ai surélevés enfin j'en ai un surtout ce j'ai deux filtres de style berquet et un gros est un peu plus petit mais bon c'est déjà une belle taille et donc il y en a en fait qui est sur un pied métallique fait fait pour ça en fait et donc du coup ma carafe je passe juste dessous donc ça me permet de prendre un demi litre voilà pas forcément dans un verre et donc celle ci c'est pareil donc vous pouvez voir aussi la fleur de vie qui est une nombre de formes en fait qui permet de dynamiser aussi l'eau et elle est faite exactement pareil sauf que voilà les petites et le bouchon normalement et l'autre il était comme ça voilà et voilà tout en verre et bon j'en ai racheté un avec le petit bout doré je sais pas ce qui se passe c'est méchant donc voilà alors il ya une alors là si on est une autre alors là c'est pas une aladin c'est une autre sorte donc vous pouvez retrouver pareil le système mais là il n'y a pas de fleur de vie par contre si vous regardez bien dans le fond alors là j'ai en fait un bouchon je sais pas si je réussis à le défaire non je vais avoir du mal il ya un bouchon en fait et vous allez il ya des cristaux dedans en fait donc vous pouvez mettre ce que vous voulez après je sais plus s'ils étaient livrés avec je sais plus peut-être oui il devait y en avoir quand je l'ai acheté je sais plus enfin bon moi je suis une fanade j'aime beaucoup les cristaux j'aime beaucoup les pierres donc j'en ai plein et donc pas mal aussi pour dynamiser l'eau donc donc voilà donc là c'est une autre carafe aussi que j'utilise après voilà dans une carafe ou que vous avez vous pouvez aussi utiliser des cristaux pour dynamiser l'eau voilà donc là donc je sais plus ce qu'il ya il ya de la métisse il ya alors la même chose que la cellulite voilà ce que j'ai autour du cou de la cellulite j'ai plus que j'ai mis dedans il doit y avoir du quartz je sais plus je sais plus exactement après il ya du cristal de roche mais le cristal de roche est très bien pour dynamiser l'eau autrement vous n'êtes pas obligé d'en voir 36 pierres le cristal de roche est très bien après il ya différentes et voilà que j'ai rajouté moi qui est que tout le monde ne met pas donc les minéraux les couleurs on peut dynamiser aussi avec des couleurs les intentions donc en fait donc là ça rejoint un peu la mémoire de l'eau donc si tu vous dis taïno je te déteste et tout va forcément on va pas avoir une forme de cristaux très beau donc pour ça il faut retourner sur ma dernière vidéo vous allez voir en fin de vidéo je il ya un petit documentaire en plus sur la mémoire de l'eau très 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 court après si vous voulez aller j'ai pas forcément c'est dommage je peux pas prendre de tous les documentaires que je voudrais pour mettre aussi à la suite de mes vidéos pour vous expliquer donc le mieux je mettrai soit en barre en barre d'infos mais au niveau de la description de la vidéo enfin voilà j'en parle autrement j'en parle dans la vidéo en vous donnant le nom ce que vous pouvez taper sur youtube ou autre donc les minéraux les couleurs les intentions donc là il faut se pencher sur la mémoire de l'eau si vous aimez votre eau si vous êtes il faut être conscient qu'elle peut vous faire du bien et plus forcément vous il ya vous allez y mettre du coeur plus vous allez cette eau fera du bien à votre corps donc alors il y en a beaucoup qui croiront pas mais bon c'est comme tout mais quand on se penche sur la physique quantique on se rend compte que toute information et comment dire à un impact toute fréquence à un impact qu'elle sorte de notre gosier qu'elle sorte de comment de son de fréquence musicale voilà tout est fréquence tout est énergie tout le monde où l'on vit actuellement ne marche que par fréquence énergie vortex voilà donc la musique voilà attention pas n'importe laquelle oui il faut faire attention sauf si vous voulez mal informer votre eau éviter le hard rock parce que bon apparemment ça a été testé et c'est pas terrible alors les carafaladins avec fleurs de vie donc celle que je vous ai fait voir vous rappeler la carafaladins tout 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 voilà alors les carafaladins et l'argile alors il faut savoir que mettons vous avez dans votre verre d'eau ou votre comment dire votre carafe votre bouteille un peu importe vous mettez un petit peu d'argile dedans et bien ça va redynamiser votre eau en fait tous les produits naturels on peut pas tous non qui ont une certaine énergie peuvent redynamiser votre eau voilà c'est pour ça qu'on peut aussi l'énergie du soleil on peut utiliser voilà l'énergie de la nature alors il faut savoir aussi que donc là je parle de l'eau mais on peut aussi redynamiser des aliments alors on peut le faire aussi par la pensée des intentions il y en a qui vont utiliser comment aussi un donc là je les ai pas sorti j'en ai aussi j'ai des pendules j'aime beaucoup les pendules c'est beau mais il faut savoir que le pendule n'est que le prolongement de la main ça marche autant avec les mains mais c'est pareil c'est à force de répéter de répéter de répéter de refaire c'est comme en santé après quand on fait des choses ben moi je sais que ça devient instinctif maintenant ça fait peut-être 15 ans maintenant parce que chaque fois je dis ça fait 10 ans mais je crois que ça doit être j'ai passé les 10 ans je crois ça doit faire 15 ans que je me soigne naturellement c'est devenu naturel je vais pas à la pharmacie je j'ai pu j'ai pas le réflexe d'aller à la pharmacie je l'avais auparavant mais je ne l'ai plus toute façon je on n'est plus malade donc pas on a nos problèmes de santé mais on va dire j'ai pas j'ai plus de rhume j'ai pas mal à la gorge enfin ça fait des années que même des gens autour de moi qui chopent j'ai pas parce qu'ils ont un système immunitaire aussi affaibli donc comme moi je m'entretiens malgré mes problèmes de santé jeu bah je vais chercher moins facilement comme quoi ce que je fais doit être pas trop mal quand même malgré mes problèmes mélanie c'est pareil donc là en ce moment elle détox pas mal mais c'est pas rien c'est même pas en faisant une détox c'est en ramenant des vitamines des minéraux des voilà ça va être un peu de quinton ça va être des vitamines parce que elle aussi elle en manque ça va être et ben ça suffit pour la faire détoxifier avec l'eau avec les algues voilà alors il ne faut pas oublier que nous sommes constitués d'énergie tout comme le monde qui nous entoure une eau morte ne peut je tourne malheureusement pas entretenir cette énergie et nous restituer une bonne énergie où nous restituer une bonne énergie l'eau c'est la vie alors respectons la sans elle pas de vie voilà c'est ça et donc donc j'espère que vous aurez compris à peu près c'est vrai que je me suis étalée un petit peu entre chaque paragraphe mais bon je pense que c'est assez clair quand même après c'est vrai que beaucoup beaucoup n'y croiront pas parce que c'est vrai que il faut vraiment se pencher sur le sujet ce n'est pas que comment dire ce n'est pas de la magie c'est scientifique à la base alors ça beaucoup ont beaucoup de mal à croire aussi mais faut pas s'arrêter que sur la mémoire de l'eau faut aller voir un petit peu les physiciens qui se sont penchés un peu sur certaines donc la physique quantique alors il y en a pas mal qu'on peut aller voir et après il y en a qui se sont penchés aussi sur l'épigénétique parce que il faut il y a différentes sources comme greg bradon bruce lipton qui on peut aller voir aussi je les ai pas tous en tête puis là j'ai pas noté donc et si on peut aller voir aussi les travaux de jean pierre garnier mallet qui rejoignent un petit peu tout ça aussi avec le double comment ça marche enfin il y en a d'autres il y en a d'autres il y en a d'autres peut-être que je ferai aussi un petit topo là dessus à un moment donné parce que je m'en sers aussi de tout ça en fait je me sers de tout ce que j'ai appris au fur et à mesure au fur et à mesure de mes connaissances j'ai j'ai mis en pratique tout 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 ce que j'ai mis j'ai fait de l'ormu enfin pour ceux qui savent ce que c'est j'ai fait pas mal de choses après je suis assez sceptique parce qu'on utilise quand même des produits chimiques pour faire l'ormu et ça me plaît pas trop donc voilà même si la réaction chimique à la fin bon bon bref j'aime pas trop voilà ça fait partie de l'alchimie mais c'est pareil vous prenez une eau de l'eau comme on est capable nous même d'informer l'eau par différents moyens y compris par les antennes les intentions l'eau peut aussi soigner après il faut une eau la plus pure possible mais aussi on peut lui lancer des intentions alors on trouve des fois sur internet aussi des prières ou des demandes parce qu'on appelle plus ça des demandes parce que je veux pas que ça soit confondu du tout avec la religion parce que ça n'a rien mais a strictement rien à voir donc c'est des demandes que l'on fait un eau pour la rendre pure et autres mais ça rejoint la physique quantique donc voilà c'est très difficile à expliquer comme ça après comme vous pouvez voir donc là et c'est juste c'est juste les pierres qui servent voilà pour des carafes et autres ça c'est loin voilà j'ai tout ça déjà là donc là il y en a un paquet il ya de chenji qui est un peu tout mais là c'est pas en fait c'est des pierres surtout brut 1 doit la courte rose et les brutes je sais pas si c'est pas très net donc voilà le quartz rose après je plus il doit y avoir du court ouais ça c'est du court se fumer il est brut voilà parce que pour moi une pierre qui a été polie et sûrement moins efficace veut dire qu'elle a été déjà manipulé par l'homme et souvent ils utilisent en plus des produits chimiques pour les polir donc surtout pour dynamiser son eau faut éviter de prendre des pierres polies voilà c'est beaucoup mieux pour votre santé alors la sélénite alors c'est des blocs souvent la sélénite voilà ça fait j'en ai plein de blocs mais c'est très jolie la sélénite j'aime bien les reflets qu'elle a c'est pour ça que j'en ai une ici mais c'est une pierre protectrice aussi alors je elle protège de pas mal de choses y compris des ondes électromagnétiques il me semble je l'avais pris aussi pour ça c'est une très vieille pierre voilà quoi qui est on parle très très peu en fait donc mélanie elle en a une autour du cou alors pas la même que moi parce que j'avais peur qu'elle arrache qu'elle casse les chaînes et ou qu'elle arrache le comment le petit bitoneo donc elle elle a une pierre entière en fait en forme d'ogive et qui est carrément percé dans la masse et j'ai mis un gros lien en cordon en fait donc voilà donc j'ai celle ci et puis j'ai ma chanjit aussi tout le temps c'est ces deux là je les ai en principe tout le temps sur moi voilà j'étais tout le temps mais après j'en ai énormément d'autres je j'ai beaucoup de j'aime beaucoup les pierres voilà puis comme je fais des bijoux j'ai tendance aussi à les mettre sous forme de boucles d'oreilles sous forme de bracelet sous forme de bagues je fais un peu ce que je veux donc du coup voilà donc je pense qu'on a fini un peu pour la dynamisation de l'eau mais vous pouvez aussi refaire pareil avec vos aliments en fait vous savez beaucoup de personnes dans le temps en fait faisait une prière avant de manger pour donc souvent parce qu'ils étaient croyants mais sans savoir tout ça en fait et ça le même impact en fait quelque part quand pour ceux qui croient en dieu de toute façon ils ont ils arrivent à avoir du résultat aussi après moi j'ai enfin il n'y a pas c'est bon je ferai un autre sujet sur la sur parce que ça serait trop compliqué là puis ça ferait trop long je pense même si c'est lié il faut j'arrête j'ai encore m'étaler mais non je vais m'arrêter là parce qu'autrement ça va être trop long et donc voilà bon ben je vous laisse je vous dis à une prochaine puis j'espère que cette petite vidéo vous servira quand même alors ne vous arrêtez pas à ce que je vous dis ne me croyez surtout pas c'est ce que je dis à chaque fois allez faire vos propres recherches et ne vous arrêtez pas qu'à la mémoire de l'eau à l'établer un petit peu surtout toute façon en général quand on commence un bout on finit par trouver le reste mais bon mais malheureusement très peu lise très peu s'en donne la peine et c'est pour ça que ils peuvent nous manipuler comme ils veulent avec leur poison et on n'en a pas besoin la chimie n'a jamais réglé enfin au niveau cellulaire quoi que ce soit au contraire elle va faire tout le contraire elle va cacher des symptômes mais elle va peut-être vous empêcher de souffrir par voilà avec certaines molécules donc c'est pour ça qu'en fin de vie ou pour bon mettons nous endormir quand il ya quelque chose de cassé si on peut pas faire autrement voilà donc là oui dans ces cas là c'est différent c'est entre la médecine d'urgence et la médecine en fin de compte quelque part où malheureusement il arrive un moment on arrive à la fin mais il faut savoir que normalement on doit vivre en bonne santé jusqu'au bout sans souffrance voilà on finit par s'endormir c'est parce que on a quelque part ça s'arrête aussi parce que on n'a plus envie de vivre on est fatigué et puis voilà mais tant que la force vitale est là on n'a pas de raison de partir et vous allez voir dans mes prochaines vidéos dans une il y a même plusieurs il ya différentes techniques que vous pourrez rajouter à celle ci à l'alimentation ma cocotte d'or point elle doit m'entendre c'est pour ça un petit chipi donc enfin bon bref donc voilà donc je vous dis à une prochaine et puis soignez vous bien et surtout n'écoutez pas tous les bruits du monde comme dirait jean claude van dame écoutez seulement vos sensations vos comment dire ce que vous avez en vous voilà ne vous arrêtez pas mais tout ce qui est extérieur tout ce que vous m'ont dit même ce que je dis moi je vous donne des petites clés allez voir si si vous êtes intéressé vous irez voir si vous n'êtes pas intéressé vous n'irez pas voir et mais bon quand on qu'on a des problèmes de santé je vous assure que quand on cherche pas à tout prix surtout quand souffre pour s'en sortir je sais pas si vous avez déjà vu guy qui essaye de s'en sortir sur sur un comment dire sur youtube il est atteint d'un concert de la prostate donc ce que j'admire en lui c'est surtout ça comment sa détermination après je ne suis pas forcément d'accord avec tout mais on peut pas être d'accord avec tout le monde voilà il ya des petites choses qui pourront peut-être lui servir dans mes prochaines vidéos j'espère j'y les regarde après voilà on peut obliger personne à regarder allez c'est quoi je vous dis à moi et puis allez pas comment toi à la prochaine et je vous je vous quitte parce que j'attends je suis bavarde allez au revoir on coupe tout je vous dis à moi j'ai 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 Sous-titrage ST' 501 ... ...